Bonjour à tous, je vais vous présenter Glimmer, dont l'ambition est de repenser l'outil de travail des radiologues à partir des dernières avancées en termes d'intelligence artificielle pour les rendre plus précis et productifs. Notre constat de départ est relativement simple, la worklist du radiologue, c'est-à-dire le nombre de cas qu'il a traités par jour, a été multiplié par plus de 2 en l'espace de 10 ans, alors que dans le même temps le nombre de radiologues a relativement peu évolué. Donc la charge de travail pour ces mêmes radiologues est devenue massive. Traiter tous les cas dans un délai raisonnable, pouvoir voir les patients dans un délai raisonnable et traiter les images correctement est devenu un défi quotidien pour ces personnes. En particulier, il y a un cas, une verticale précise qui a attiré notre attention plus particulièrement, c'est les cas de traumatologie, c'est-à-dire les actes en radiographie standard qui sont réalisés suite à un accident ou un traumatisme, dont on voit un exemple ici sur la droite avec une petite fracture. En fait, c'est notre focus premier car ils occupent un pool important des actes que les radiologues ont à gérer, d'autant plus que c'est des actes qui sont relativement rébarbatifs, que les radiologues considèrent comme faisant relativement peu appel à leur intelligence médicale finalement. Il y a beaucoup de friction dans la rédaction du compte-rendu, que ce soit avec leurs outils actuels ou avec le secrétariat. Et troisièmement, étant donné qu'ils doivent aller vite et corréler au fait qu'ils ont peu de contexte patient, ça mène souvent à des erreurs qui sont préjudiciables et pour le radiologue et pour le patient évidemment. Quelques chiffres. En France, il y a environ 9000 radiologues pour 100 millions d'actes environ. Dans ces 100 millions d'actes, il y en a 18 millions ne serait-ce que sur la radiographie osseuse dans le cadre de la traumatologie, qui est remboursée par la sécurité sociale en moyenne à 30 euros. Donc ça c'est uniquement le remboursement de la sécu. Et quand on considère les marchés US et Europe qui ont des pratiques médicales quand même relativement homogènes, on arrive à environ 160 millions d'actes de traumatologie uniquement. Donc ça c'est notre premier produit. Et donc Glimmer vient mettre aux radiologues à disposition l'intelligence artificielle pour les aider dans leur quotidien, pour leur donner du confort et plus de productivité. Donc très concrètement, ça prend la forme d'un outil qui va leur, à partir d'intelligence artificielle, leur détecter les lésions osseuses traumatiques qui sont présentes dans les images, dans les images brutes, va caractériser ces lésions et va leur fournir un pré-contre-rendu textuel qu'il s'agira de valider en quelques clics. Donc très rapidement. Donc le workflow des radiologues actuellement, pour bien vous mettre dans le contexte d'une vacation radiologique, c'est d'une part des manipulateurs radio qui réalisent des clichés, donc avec les patients, qui s'occupent des machines, et d'autre part les radiologues qui eux, la plupart du temps, ne voient pas les patients, qui se trouvent face à leurs écrans de diagnostic, donc un espèce de cockpit d'avion d'une certaine manière, avec d'une part leur outil administratif, donc avec leur liste d'actes, et d'autre part leur outil de diagnostic à proprement parler, là où ils peuvent analyser les images et faire leur compte-rendu. Donc en sélectionnant n'importe lequel de leurs actes de traumatologie, les radiologues sont redirigés vers notre interface, qui prend la forme de ce à quoi ils sont habitués actuellement, c'est-à-dire un viewer dans lequel ils peuvent se déplacer, évidemment zoomer pour analyser les images, passer entre les différentes incidences. Là où Glimmer vient apporter une surcouche d'intelligence, c'est donc dans le traitement asynchrone des radiographies qui ont été réalisées par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle, qui vont donc du coup être poussées sur les images, comme on peut le voir ici, là en l'occurrence c'est une fracture du cinquième métatars. L'algorithme va également évidemment caractériser cette fracture, donc c'est visible ici sur la partie droite. Le radiologue aura seulement à vérifier ces informations très rapidement, et pourra ensuite en un clic générer le compte-rendu textuel associé, et donc l'envoyer à son secrétariat, et c'est le compte-rendu textuel qui sera envoyé au patient et qui n'aura plus à dicter lui-même, ce qui par le passé lui prenait beaucoup de temps. Donc on estime que les radiologues économiseront grâce à notre outil un rapport 3 en termes du temps passé, pour le diagnostic et la rédaction du compte-rendu sur cette typologie d'actes. Donc je vous ai présenté l'interface utilisateur, ou en tout cas une version bêta de cette interface. Ce qui fait l'avantage compétitif de Glimmer, c'est l'intelligence artificielle, c'est les outils, les algorithmes de deep learning que nous développons, qui sont à l'état de l'art. Alors là j'ai mentionné les algorithmes d'object detection, il y a d'autres aspects, mais ça c'est on va dire la face immergée de la SBR, donc avec des images en entrée qui sont brutes, qui vont passer par l'intermédiaire de cet algorithme, qui est composé de couches de neurones artificiels empilées, donc c'est des convolutions successives, et qui vont être capables de cette manière de sortir les cas de traumatismes qui ont été détectés par l'algorithme. Alors ces algorithmes ont besoin d'effectuer un apprentissage, comme un radiologue le ferait dans sa phase universitaire. Pour réaliser cet apprentissage, nous avons d'ores et déjà plusieurs centaines de milliers de cas de radiographie, dont nous basons pour faire apprendre nos algorithmes, qui ont été pour une partie d'entre eux finement labellisés, pour tirer le meilleur de nos algorithmes. Et nous avons déjà des résultats prometteurs, donc vous en avez vu une partie en termes d'object detection à travers cette démo rapide, mais d'une manière beaucoup plus quantifiable. En termes de classification, on arrive à des sensibilités, à des points de fonctionnement avec des sensibilités de l'ordre de 100%, c'est-à-dire que l'algorithme ne loupe finalement aucune fracture, associée à une spécificité supérieure à 97%, c'est-à-dire finalement très peu de faux positifs à gérer pour le radiologue. Donc un confort d'utilisation de l'outil qui s'avère fiable, est beaucoup plus fiable que ce qu'on peut observer actuellement dans des cas par exemple de cancérologie. Donc Glimmer actuellement, nous sommes dans notre phase de POC, donc une étape assez charnière dans le développement technique de notre produit, donc évidemment très intéressante. En partenariat avec notre partenaire historique, qui est un des plus gros centres de radiologie de France, donc une clinique privée. Nous sommes incubés à Goranoff, c'est donc j'imagine un incubateur qui parlera pour beaucoup d'entre vous. Nous sommes dans une phase également de levée de fonds, et corollaire à ça, nous sommes actuellement en train de recruter. Donc si vous vous sentez à la hauteur des enjeux qui sont les neutres dans le développement de ce produit, que ce soit pour les radiologues et pour les patients, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour des aspects de dev, de data ou d'intelligence artificielle. Quelques petits mots sur l'équipe pour finir. Donc Christian, qui est le CEO, diplômé de l'ESCP, il a monté précédemment deux boîtes dans le domaine médical, dont la dernière qui est une boîte de thérapie génique qui est encore actuellement en cours et qui a de très beaux jours devant elle. En ce qui me concerne, je suis diplômé de Télécom Paris, j'ai également été diplômé de l'ENS Ulm en intelligence artificielle et en neurosciences. Dans ce contexte-là, j'ai travaillé dans un laboratoire de recherche sur les thématiques d'IA. Et finalement, Nico, notre CTO, qui a eu une très grande expérience en termes de dev et qui a par le passé eu deux très belles expériences entrepreneuriales, dont la plus notable, Trip & Drive, qui parlera peut-être également à certains d'entre vous. A ajouter à ça un CMO qui nous a rejoint récemment, donc un chief medical officer, et un stagiaire qui s'attèle à travailler sur les thématiques de recherche en deep learning. Merci à tous. N'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit maintenant ou même tout à l'heure, de manière plus informée. Merci. Applaudissements.